Karim Tabou, Samir Benlarbi, Amira Bouhraoui et Siman Amitouche, libérés mais pas libres. Le RCD a qualifié la libération des détenus de subterfuges. La Suisse rouvre ses frontières aux Algériens, l'Allemagne exclut l'Algérie. Karim Tabou, Samir Benlarbi, Amira Bouhraoui et Siman Amitouche, libérés mais pas libres. Le militant politique et président de l'UDS, Union démocratique et sociale, Karim Tabou, emprisonné depuis le 25 septembre 2019 à Coléa, et l'activiste Amira Bouhraoui incarcéré depuis quelques jours dans le même pénitencier, viennent de bénéficier d'une liberté provisoire. De même que Samir Benlarbi et Siman Amitouche, qui étaient en détention à la prison d'Al-Arache, viennent de bénéficier de la même mesure à la demande de leurs avocats. En effet, et contrairement à certaines interprétations, ces deux détenus n'ont pas bénéficié d'une grâce présidentielle, mais d'une liberté provisoire demandée par leurs avocats en attendant qu'ils soient jugés. En effet, le procès de Karim Tabou, tout comme celui d'Amira Bouhraoui, sont prévus le 14 septembre prochain, alors que celui de Faudil Bouhmala est fixé pour le 26 septembre. Concrètement donc, Karim Tabou et Amira Bouhraoui viennent de bénéficier d'une liberté provisoire, qui leur permet de pouvoir rentrer chez eux, le temps que leur procès soit ouvert. Pour autant, cette liberté provisoire ne signifie pas que ces deux activistes politiques sont libres, loin s'en faut. Il faut préciser que cette mesure est assortie d'un contrôle judiciaire, en vertu duquel ils n'ont quasiment aucun droit politique. Ainsi, ils ne peuvent ni s'exprimer dans les médias, ni participer aux marches, ni aux rassemblements, ni aux réunions politiques. Autrement dit, Karim Tabou, Samir Benlarbi, Amira Bouhraoui et Slimane Amitououche, et toutes les autres figures de proue du Irak, qui auront bénéficié de cette liberté provisoire, seront soumises à une espèce de confinement politique. Mais Karim Tabou, qui n'a pas pris ses enfants dans ses bras depuis neuf mois, et n'a pas vu ses parents et sa femme, ne boudra pas son plaisir de retrouver sa famille, surtout en ces temps de Corona. Le RCD a qualifié la libération des détenus de subterfuges Le RCD critique sévèrement le bilan du pouvoir. Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, a qualifié la libération de certains détenus politiques, et d'opinions de subterfuges, qui ne trompent personne. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le RCD a souligné que par ses décisions, le pouvoir a clôturé aujourd'hui son opération de communication, dans laquelle il feint de montrer une disponibilité à l'apaisement, en relâchant certains d'acteurs injustement incarcérés pour leurs opinions. Le RCD estime que seul, un acquittement suivi d'une réhabilitation de tous les détenus politiques et d'opinions, sans distinction aucune, et la cessation des arrestations, pourront constituer un signal d'une prise de conscience des dirigeants sur le fait que la répression, les atteintes aux libertés, ou la violence, ne sont jamais venus à bout de la détermination du peuple à vivre dans une Algérie libre et démocratique. Pour rappel, plusieurs détenus politiques, et d'opinions ont été libérés ce jeudi, à l'instar de Karim Tabou, Samir Benlarbi ou de Amira Bouhraoui. Frontières hors Union européenne, la Suisse rouvre ses frontières aux Algériens, l'Allemagne exclut l'Algérie. La Suisse rouvrira ses frontières aux ressortissants en provenance de 14 pays tiers, dont l'Algérie, à partir du lundi 20 juillet prochain, rapporte ce jeudi, le site spécialisé Schengen Visa Info. Le 20 juillet, le Département fédéral de Justice et Police, FDJP, prévoit de retirer l'Algérie, l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay, ainsi que les États de l'Union européenne en dehors de l'espace Schengen, Bulgarie, Irlande, Croatie, Roumanie et Chypre, de la liste des pays à haut risque, indiquent la même source. Le Conseil fédéral suisse a décidé de maintenir l'interdiction d'entrée pour les résidents de pays tiers, jusqu'au 20 juillet, malgré une recommandation du Conseil de l'Union européenne aux États membres, et aux pays associés à Schengen de rouvrir les frontières le 1er juillet. Les résidents de 1 pays tiers pourront entrer sur le territoire de l'Allemagne à partir du 2 juillet, qui font également partie de la liste des pays tiers sûrs du Conseil de l'Union européenne, rapporte le même site. La décision a été prise aujourd'hui par le cabinet fédéral allemand, conformément à la recommandation du Conseil de l'Union européenne émise le 30 juin, qui suggère aux États membres de l'Union européenne et aux pays associés à Schengen de lever les restrictions d'entrée pour les résidents de 15 tiers, les pays considérés comme sûrs. Le Conseil des ministres a cependant exclu 4 des 15 pays du Conseil considérés comme sûrs, à savoir l'Algérie, le Maroc, le Rwanda et la Serbie. La décision a été prise suite à l'évaluation de la situation actuelle dans ces pays concernant le coronavirus.